Générique ... Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 20 juillet 2024. Donc voici les grands titres. La pénurie d'eau préoccupe les habitants de certains quartiers de la capitale économique. Et comme invitée du journal, nous aurons Mme Nathalie Mfanougoura, représentante légale de l'Association des femmes éclaireurs unies. ... Comme je venais de vous le dire dans les grands titres, la pénurie d'eau préoccupe les habitants de certains quartiers de la capitale économique. Ils demandent à la Régie des eaux de faire ce qui est possible pour la fourniture suffisante d'eau. Quant à la Régie des eaux, l'eau sera bientôt augmentée. Reportage signé Patrick Niyohoudou. À la quête de l'eau, Ernest Vigrimana, habitant du quartier Mouyaga, connu sous le nom de Gassényi de la zone Gihoucha, placé bidon. Malheureusement, ce robinet public situé à Taba, dans la zone Kamingue, est à sec pendant ce temps. ... Je suis venu chercher de l'eau à ce robin. Pour lui, la régie des zones leur fournie de l'eau qu'une ou deux fois le mois, mais aussi le jour de la distribution des factures. Je suis venu chercher de l'eau à ce robin. Les habitants du quartier Muyaga, communement appelés Gisandema, passent plus de deux semaines sans une goutte d'eau dans les robinets. Ils vont risquer à puiser dans l'eau à niveau du haut de la montagne pour torchonner et faire la propriété de leurs toilettes. Le mois dernier, le directeur de la régie des eaux tranquillisait la population. Il a expliqué qu'il y aura une amélioration dans la distribution de l'eau trois semaines après la réception des équipements importés. Le jour un jour, le jour où il y aura une petite Il aimera faire déconner vosser conneries. C'est évident de l' 않을 Vous savez que le Burundi se classe parmi les pays qui disposent des sources d'eau considérables au monde. Merci à Patrick Niyonghuru. Les commerçants de Bujumbura City Market, appelés marché chez Sion, observent des manques à gagner. Ils demandent la réduction des loyers et des taxes. Le point avec Patrick Niyonghuru. Nous voilà au marché Bujumbura City Market où les commerçants disent travailler à perte. Dans le commerce d'Espagne, un des vendeurs nous a révélé que son gain de 50 000 francs par jour avant est aujourd'hui entre 18 000 francs et 30 000 francs par jour. Motif, la pénurie des devises et du carburant. Ils ont schasté à l'enquive gal j'avais des dowels et des gains de revenus. Ils y ont trajeté de l'insertes, et de l'insertes en avantages à être humillés. 香ermes de Hoytour, 20 000 francs avec des états et des recouvrs des états d'enseignalés. Même si les marches à la métra, nombre des états. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'argent, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'argent. Suite au manque à gagner, un autre commerçant de divers articles demande au moins la diminution des loyers. Faites pour avoir un peu de temps pour l'argent. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de temps en temps. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'argent. Il y a une fois, il y a un des deux. Il y a un des deux. Les commerçants de ce marché demandent aussi la réduction des taxes. Notre brave femme de ce journal est Mme Serine Nourerimana. Avec des perles, elle fait des colliers, des bracelets, des chevières, ainsi que des chaînes de taille qui embellissent les femmes. Satisfait de son métier appris sur l'OTA, elle conseille à d'autres femmes. On l'a retrouvé au marché Boudjomuracit Market, BCM, au marché Chessillon. Fil dans sa main, elle enfile les perles pour fabriquer un collier. En effet, différents types de bijoux sont fabriqués ici même. Des bracelets, des colliers, des chevières, ainsi que des chaînes de ventre. Cette mère de cinq enfants affirme que grâce à ce métier qu'il a appris de son mari, elle trouve toujours de quoi nourrir les siens et pouvoir à d'autres besoins fondamentaux. ... C'est parti. Céline fait savoir que ce travail est aussi affecté par l'instabilité des prix. Le prix du matériel a beaucoup augmenté, passant du simple au quintuple. C'est parti. 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 qui ne part. C'est parti. 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 que la femme, le diplôme de la femme, c'est l'homme, tu commences à avoir 30, on va dire c'est pas, c'est pas, il y a une blague où une fille, une femme qui avait fait l'université est allée à l'intérieur et sa maman lui a dit, est-ce que vraiment tu n'as pas encore de fiancée, question d'être mariée, tu n'as pas encore de fiancée, imaginez quand on est en train de te poser cette question et tu n'as pas de travail puisqu'aujourd'hui ce n'est pas facile d'avoir le travail à l'instar de ce qu'on nous a payé le travail parce que le travail c'était un travail rémunéré, si tu vas cultivera même si tu fais un projet d'agriculture à l'intérieur, on te dirait que tu es toujours agriculteur, cela tu pouvais le faire sans pouvoir fréquenter, sans avoir fréquenté l'université, donc pour embrouiller ce n'est pas une entreprise, donc à cette fille la maman lui a dit, toi tu n'as pas de fiancée, j'ai payé autant pour que tu sois à l'école et maintenant tu viens partager avec des petits frères et soeurs sur le pain quotidien que je parviens à avoir, mais ma fille, mais choisissez, alors imaginez, choisir parfois sinon ça ne va pas, à la fille, je lui dis, tu as encore du fil à retordre, il faut vraiment voir clair, il ne faut pas aller vite, les filles ont tendance à se voir majeures, grandes, grandies, il y a encore beaucoup de choses que tu ne connais pas, allez doucement, tu as encore la vie chez toi et tu dois grandir, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ton copain, sachez qu'il a sa vie et que tu as ta vie et que ta vie va influencer, même à la longue, si tu arrives la vie en famille, si tu vas même vite, tu vas sortir même vite bien sûr, si tu vas sans t'équiper et vouloir vouloir t'équiper quand vous êtes déjà deux personnalités, ce n'est pas aussi facile que quand tu es encore libre, indépendante, il faut qu'elles sachent qu'elles sont libres, qu'elles sont indépendantes, qu'elles ont toutes les chances, elles ont toutes les chances, mais gâcher ces chances, ça ne prend pas 20 minutes, voilà. C'est sûr, cet élément de notre invité du journal que prend fin notre journal de ce soir, bon dessus de nos programmes et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada